Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la suite du Let's Play de EOLAN 2 sur PC. La dernière fois où nous étions arrêtés ici, à Ginova, après être allés dans le futur, nous allons tout de suite continuer. Donc j'espère que vous allez bien et que vous pétez la fin parce qu'on a bien déjà parlé à cette personne. Vous cherchez une Chadira Smug ? N'hésitez pas, les notes sont de meilleure qualité que celles de concurrence, garanties avec des émissions minimales de fumée de Smug, et surtout à un prix imbattable. En achetant une Chadira Smug, vous ferez des économies de bois ? C'est très bon pour la forêt, vous le savez ça ? Et si vous achetez tout de suite, vous bénéficierez une réduction de 0,1% sur les taxes. Alors, ça vous le dit ? Oui, formidable. Mais vous n'avez pas de maison ? Il faut vous en acheter une avant de lui installer une Chadira Smug. Trouvez un autre marchand pour ça, je ne fais pas dans l'art. L'immobilier. Monsieur Labrouille est un marchand fort sympathique. Peut-être même trop sympathique d'ailleurs. Quand il me dit bonjour, j'ai tout de suite envie de lui acheter quelque chose. En tout cas, c'est un marchand très puissant. C'est un grand honneur pour un disciple de pouvoir garder la maison de Monsieur Labrouille. Vous ne connaissez pas Monsieur Labrouille ? C'est l'un des plus riches marchands du continent. Monsieur Labrouille, il y a un qui nous a permis de nous évader dans le passé. Vous cherchez une Chadira Smug ? N'hésitez pas à aller à notre. C'est le même en fait. Alors. Vous y croyez, vous, que la catastrophe a été causée par le grand destructeur ? Et cette histoire des cinq clés qui doivent rassembler avant de détruire le monde, vous en dites quoi ? Hum. Notre famille est pauvre depuis des générations. Mais avant, au moins, on voyait le soleil. Maintenant, tout fonctionne au Smug. Les fumées voilent le soleil et les gens tombent malades. Il n'y a que les marchands qui s'agissent. Et nous, on y gagne quoi ? Je m'inquiète pour l'avenir de ma fille. Ah non, ça fait beaucoup de soucis. Est-ce que tous les adultes sont comme ça ? Ah. S'inquiéter tes enfants, oui. C'est normal, hein. Donc j'espère quand même que c'est l'espoil vous plaît. Wouah, la vitesse ! Quand j'étais enfant, j'allais souvent me cacher dans les égaux avec mes copains. C'était rempli de rats et d'autres trucs dégoûtants. Mais qu'est-ce qu'on s'amusait ? Mais depuis les catastrophes, j'ai perdu la joie de vivre. Ah, c'est fermé. Ok. C'est là où on s'est échappé de la prison. Donc nous faisons un petit peu tout le tour. Patrouille du prophète, rien à signaler ? Ce n'est pas parce que tout le monde se fera bientôt truit par le grand destructeur qu'il faut nier son existence. Seuls ceux qui ont été le prophète seront sauvés. Est-ce que c'est la même chose pour lui ? C'est la même chose. Les disciples vont suivre une formation à la pyramide du prophète à l'ouest. Vous ne pouvez pas la rater. Enfin, la rater. Il y a un énorme oeil gravé dessus. Est-ce que ce serait par exemple... Non, ce n'est pas le docteur Jérôme qui parle du professeur Jérôme. A l'époque de l'Empire, cet endroit était un orphelinat pour les enfants dont les parents étaient morts à la guerre. Désormais, c'est un hospice pour ceux qui ont été ruinés par les marchands et qui n'ont plus rien. J'aurais préféré m'occuper des enfants. Les adultes n'ont que ce qu'ils méritent. C'est leur faute s'ils sont endettés, non ? Je me demande pourquoi ils ont fait ça d'ailleurs. Personne ne leur a appris ce qui est risqué de leur arriver ? Ah si, mais bon. Pourquoi ? Mais pourquoi est-ce que j'ai accepté ce contrat ? Chaque jour, je me repose la même question sans cesse. Ma femme ne me l'a jamais pardonné. Je savais pourtant qu'il fallait toujours dire non à un marchand qui veut vendre quelque chose. Laissez-moi, je veux juste mourir seul. J'ai vraiment essayé, vous savez. Après tant d'efforts, j'avais presque réussi à devenir un marchand. Et j'ai tout perdu. C'est ma faute. Ma faute ! C'est une ambiance plus sombre là, dans le futur. Alors, on peut acheter des boucliers. Bonjour ! Nous avons beaucoup d'équipements de grande qualité que vous fournz grâce à la puissance du smug. Faites votre choix. La ceinture. Ah ah ! Je peux passer derrière. Un coffre. De la gelée rouge. Nice ! Oh ma chérie ! Un jour, je t'emmènerai loin des fumées de smug jusqu'à la foire des cibles, là où le temps ne s'écoule pas. Et nous pourrons y vivre un grand amour éternel. Tu es si romantique, mais je préférais une randonnée sur le continent gelé avec notre amour pour réchauffer nos corgues engourdies par le froid. Je suis votre chevalier servant. Vos désirs sont des ordres. Oh mon chéri ! Oh, c'est mignon ! Oh ma chérie ! Et si j'invitais ma mère à nous accompagner ? Oubliant tout ça. Donc, dans la foire des cibles, le temps ne s'écoule pas, d'accord. Désolé pour le petit freeze qu'il y a eu là. Alors ça, c'est l'ancienne auberge. Oula, quelques petits freeze encore, désolé. On va essayer de faire plutôt toute la zone avant d'entrer dans les grandes maisons. Je n'arrive plus à retrouver ma clé de la bibliothèque. Je l'avais pourtant rangée ici. J'en ai impérituellement besoin pour poursuivre mes études sur la justification scientifique de la prédominance des marchands dans un système économique, co-religieux, au sein d'une société pour catastrophes. Et où est passé Mimi ? Encore entraînée avec ses copines, je suppose. Enfin, tant qu'elle ne fait pas de bêtises et qu'elle me laisse travailler. Et où est passé cette maudite clé ? Aucune idée. Mais il me l'a faux, je pense. J'essaye de fouiller pour voir si la clé n'est pas ailleurs. Elle n'a pas l'air d'être ici. On ne peut pas toujours pas l'avoir. Laissez-moi passer. Je m'entraîne. J'ai besoin de force si je veux faire l'ascension du mont Alpha. C'est la seule façon de devenir disciple. Disciple du prophète ? Cette porte est fermée. Merci, Capitaine Obvious. Tu nous as sauvés. Toujours là pour rendre service. Et vous, c'est votre jour de chance. Vous venez de gagner cette magnifique maison. Pour en donner propriétaire, c'est un peu plus simple. Il vous suffit de vous acquitter des frais d'achat pour la smodic somme de 10 000. Alors, ça vous tente ? Oui. Vous n'avez pas assez. Mais revenez me voir dès que ce sera le cas. Oh, nice. Oups, flûte. Je veux dire non. Et je ne peux pas rentrer. Ok. Donc, si j'ai 10 000, je pourrais venir ici l'acheter. D'accord. Ah, le walk-donald. Toujours là. Ah 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 ! Il n'y a pas à dire, ça fait du bien de manger autre chose que la nourriture du camp. Heureusement que j'ai progressé dans l'alarchie, sinon je serai encore en train de creuser avec les autres imbéciles. Il est tout rouge et il ne parle presque pas. J'espère qu'il n'a pas mangé quelque chose de trop épicé. Ça lui donne l'air si fragile, je trouve ça adorable. Cela fait des mois que j'économise pour inviter Flora dans ce restaurant. Je voudrais lui avouer mes sentiments, mais je n'y arrive pas. Il n'y a pas à dire une fois sélectionné pour faire partie de l'élite, on a la bédisse. Je lève mon verre à tous ces imbéciles qui croient aux grands destructeurs. Sans leur don, on ne pourrait pas se payer ce genre d'endroits. J'aime le côté naturel de ce restaurant. Vous saviez que tous les aliments sont garantis sans swag ? C'est un gage de santé et quoi de plus important dans la vie que la santé ? Vous n'allez qu'à pas avoir de smug partout déjà dehors. Ouah, la nourriture est vraiment excellente ici. On y vient très souvent avec ma femme. Bienvenue chez Walk Donald. Nous servons une nourriture saine et raffinée depuis plus de 100 ans. Mon arrière-grand-père a fondé ce restaurant, qui est rapidement devenu le meilleur de tout Génova. Tout le monde l'admire dans la famille. Oh là là, s'il savait ce qu'il vendait. Enfin, ce qu'il donnait à manger. Ça, on y va plus tard. Alors là, je vous laisse deviner quel clin d'Aïsé. Certes, la catastrophe a détruit une partie du continent, mais c'est aussi celle qu'on attire le smug. Tout est bien qu'il finit bien, comme on ne dit pas vrai. Enfin, sauf pour tous les victimes de la catastrophe, bien sûr. Mais bon, il paraît qu'elles n'ont pas souffert. Boum, ça a été un instantané. Enfin, je ne sais rien. Je n'étais pas encore allé. Voilà. Regardez ce personnage et dites-moi dans les commentaires si vous avez trouvé d'où il vient. Petit indice, j'ai fait de l'espèce sur ma chaîne. Hein, quoi ? Rester allongé par terre me permet d'entrer en communication avec le grand destructeur. Mais le grand destructeur est tout puissant. Il détruire le monde pour le reconstruire. Vous croyez qu'il m'entend ? Il dort plus tôt. Regarde, tu roules, la bibliothèque impériale. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue, mais à notre époque, elle avait la réputation d'abriter un très grand nombre de documents. Je suis certaine qu'on pourrait y trouver des informations sur cette époque. Il devait aussi y avoir des informations sur le placement des magilites. Il faut qu'on en trouve un nouveau pour rentrer chez nous, vu que celui-là avec lequel on est arrivé a été détruit. Les magilites sont plutôt rares, et même si nous venons et nous trouvions un comment l'activer. Sans compter qu'il peut très bien nous emmener à une autre époque encore. Menos, ne sois pas si pessimiste. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre s'ils ont essayé ? De toute façon, cela ne change rien. Mon peuple, mon fils, tout ce mort. Ah ! Je crois que Menos va avoir besoin de temps pour se faire la situation. Essayons de trouver des informations plus vite. Ok. L'accès à la bibliothèque est strictement réservé aux chercheurs. Eux seuls ont la clé. Oui, je sais. Qui aurait envie de lire des livres ? Ça ne sert strictement à rien. Donc je ne sais plus, ce n'est pas ouvert. Cette porte est fermée. Ce sera là l'objectif principal. Il n'y a rien. Ok, je crois qu'il allait y avoir quelque chose, mais non. Alors, peut-on déjà accéder ici ? C'est le siège du conseil des marchands. La plupart des marchands y résident. Seuls certains, comme monsieur, vivent encore dans l'île. Vous êtes déjà rentré dans l'ancien palais de l'Empereur ? Oui. Ah, vous avez fait comment ? L'entrée est réservée au conseil des... Ok, donc c'est réservé aux marchands. L'embrouille va nous faire rentrer. On va en faire bien. Quand j'étais jeune, je me souvenais souvent jouer dans les routes de Genova. Mais après la catastrophe, cette ville est devenue horrible. Les marchands et le prophète ont le pouvoir. Et le smeuil. Il me fait tousser. De nombreux habitants sont tombés malades aussi. J'ai courte le plus possible et séjour à Genova, désormais. Tu m'étonnes. Mon plan, c'est de travailler dans la milice pendant quelques années. Et ensuite, d'économiser pour devenir un riche marchand. C'est possible, c'est écrit dans notre dit constitution, d'ailleurs. Mais c'est vrai que personne n'y arrive pour le moment. À part les fils de marchands, bien entendu. Mais c'est normal, non ? En tout cas, je serai l'un des premiers. Il suffit que je fasse des efforts. De plus en plus, la milice est remplacée par des patrouilles du... Disciples du prophète. Oh, je ne suis pas un blasphémateur, mais peut-être qu'il vaudrait mieux séparer les choses, non ? Peut-être. Vous y croyez, vous, vos grands destructeurs ? À en croire les disciples du prophète, il va détruire le monde. Mais quand on demande une date précise, il reste évasif. Ça pourrait être dans plusieurs siècles, non ? J'ai rejoint la milice pour défendre Genova, mais pas pour arrêter des blasphémateurs. Surtout qu'avec chaque jour qui passe, la définition de blasphémateur s'élargit. Je ne sais pas trop jusqu'où on va aller à ce rythme. Peut-être qu'il faudra jeter tout le monde dans le smug. Peut-être. Encore une fois, peut-être. Saku, vérifiant tout. Mimi, tu as récupéré la clé ? Oui, Saku. Je l'ai. Impec. Et toi, Ribon, tu as le plan ? Oui, chef. Mais j'ai le plan. Super. Je déclare donc l'opération pas de jouer, mais plein de livres lancés. Avant de continuer, je vous laisse deviner où viennent les personnages. Ils viennent tous d'un endroit différent. Mais j'en connais que deux. Je ne sais pas, le troisième, il vient peut-être, ouais. Peut-être de Street Fighter, je ne sais pas. Peut-être de Final Fantasy. Je suis d'accord. Et si on appelait l'opération Super Mimi ? Non, mais c'est n'importe quoi. Déjà Mimi, ce n'est pas ton opération. C'est la nôtre, toute. Alors je propose opération Sakouille, ses copines. Ah, question. Pourquoi est-ce qu'il n'y aurait que ton nom dans notre opération ? Peut-être parce que c'est mon idée au départ. C'est moi qui voulais la clé à mon père. Si je me fais attraper, je serais privé de dessert pendant au moins trois jours. Alors le plus gros risque, c'est moi qui le prends. Arrêtez de vous disputer toutes les deux. Moi, je veux lire ces livres qui sont cachés dans la bibliothèque. On s'embête tellement sans jouer. Alors, pourquoi ne pas appeler cette opération livre pour ruban ? Non ! Vous êtes trop méchante avec moi. Je vais pleurer. Je ne vais pas pleurer, chial. Mais bon, c'est vrai quoi. Fais pas la tête. Bon, et si on est au quartier général pour choisir le nom de notre opération ? Bonne idée Mimi. Allez, tout au QG. Hé, attendez-moi. Ah, désolé. Attendez. Me revoici, désolé. C'était Cortana qui s'est lancée. Elle est magnifique celle-là. Bon. Vous n'avez pas l'air du coin à vous. Un petit conseil. Évitez de blasphémer près des disciples ou de certains membres de la milice. Moi, ça va être égal, mais certains font du zèle. Comment on blasphème ? Oh, il y a plein de façons différentes. Et plus ça va, plus ils sont intransigeants. Vous savez quoi ? Le mieux, c'est encore de ne rien dire. Remarquez, vous n'avez pas l'air du genre bavard. Tuez-la, dit-vous fille. L'ancienne prison de l'Empire a été scellée. Nous n'en avons plus besoin. Oh, et il y a toujours beaucoup de criminels, principalement des blasphémateurs. Oh, mais merde, quoi. Elle sera active encore. Voilà. Principalement des blasphémateurs, mais ils coûtaient trop cher à nourrir et héberger. Mais on reste civilisés, on ne doit pas les exécuter quand même. D'ailleurs, cela coûterait bien trop cher. Non. On les envoie dans le smug. Aucun n'est encore venu, mais au moins on leur donne une. On leur donne leur chance. Ah ouais, vous leur donnez leur chance. D'accord. J'espère qu'il n'y a pas de là quand même. Que la vidéo n'a pas bugé à cause de mademoiselle. À cause de C, on va dire. Non, on ne prend pas. Dans la commode. Non. Merci de me l'avoir dit, t'es gentil. Est-ce qu'il y a quelque chose dans chaque commode, peut-être ? Non, rien. Ça me permet d'économiser et de m'offrir de temps en temps un repas chez Mog Donald. Un vrai délice. Le prophète, il a ses règles et bien la milice aussi. Règle numéro 1, il interdit de parler de la milice. Règle numéro 1, il interdit de parler de la milice. Et je ne vous parle pas de la règle 34. Après une rude journée, les membres de la milice Lys viennent se reposer dans cette ancienne salle de la garde impériale. C'est amusant d'imaginer qu'il y a 100 ans pendant la guerre, les soldats vivaient. Ils devaient avoir des lieutenants très compétents pour avoir remporté la guerre. Alors qu'ils disaient que les lieutenants étaient stupides dans le passé. Ici, j'y suis déjà allé. Ici, je n'y suis pas encore. Oh, ils ont investi dans un étage. Il n'y a plus le rail, il est parti. Il devient de plus en plus difficile de trouver des légumes et des fruits qui ne sont pas enrichis en ce mug. C'est sûr qu'ils sont jolis et présentent de belles couleurs, mais ils n'ont aucun goût. Comment est-ce que je fais pour miltonner de bons petits poids avec ça ? Eh oui. La nutrition est pas mal ici, mais ça ne vaut pas le Buck Donald, le meilleur restaurant du continent. Ah, d'accord, le QG général ici. On ira leur parler plus tard. Ma fille joue souvent avec ses copines dans la cour de l'auberge. Je me demande ce qu'elle peut bien y faire. Oh, mais vous voulez peut-être me reposer. Malheureusement, les consignes d'un mili sont très strictes. Je n'ai pas le droit d'héberger, mais je ne me plains pas. Vous n'allez surtout pas raconter que je me plains. La mili, c'est plus... Et on va dire... C'est une dictature. Je n'arrive pas à dormir avec le bruit que font les gamines d'à côté. Pourquoi leur mère ne leur dit pas d'arrêter un peu ? Je sors ton sang douce. Pousse-toi, le vieux. Tu ne vois pas que je ne peux pas passer ? Toi, tu mets des coups d'épée, ma vieille. Maman, le monsieur, il a l'air pauvre. Ne me touche pas, monsieur. Tu vas me donner des maladies. Non, mais oh ! Être femme de marchand, ce n'est pas de tout repos. Certes, on ne manque de rien, mais mon oreille se contente de rapporter des cadeaux à nos filles entre deux longues absences. Je pense qu'elles auraient besoin de leur père. Moi, je les trouve trois draps pour les punir. Ok. La compétence lecture. Ah non, c'est d'accord. C'est nice. Alors, ce que vous voyez là, c'est l'un des mobs du premier volant. C'est le premier homme qu'on voit, d'ailleurs. Je vais gagner des millions avec ce contrat. Pourvu qu'il ne lise pas tous les trucs écrits en petit. Lisez toujours les trucs notés en petit dans les contrats, les gens. Tous, ils vivent partout. J'espère que le prophète va bientôt édicter une nouvelle récule pour les bannir. Pourquoi ça ? Wouah ! L'intégralité des aventures du pirate Robert. Pourquoi devraient-ils bannir les livres ? Ça me fait un peu penser au Moyen-Âge, en fait. Ces histoires-là. Quand je regarde ces frontons, je pense à l'avenir. Le prophète nous a dévoilé ce qui allait se passer. Lui seul détient la vérité. L'eau recouvrira le monde et submergira de vous. Le grand destructeur est à l'oeuvre. Heureusement, le prophète nous sauvera. Ok, donc c'est un peu comme l'arche de Noé. Qui, pour punir les hommes, submerge la terre d'eau. Et Noé, enfin, Dieu créa une arche pour... Enfin, Dieu demanda à Noé de créer une arche pour sauver les animaux. Patati patata. Regardez le film, ou alors, si vous connaissez. Il y a le film, après il y a l'histoire, on sait bien. Oh, une plante piranha. De Super Mario Bros. Mais enfin Marion, je vous ai déjà dit mille fois de ne pas faire plier les draps dans les gras. Ma pauvre, vous n'avez aucun sens dans la perfection. Le grand destructeur exige de la perfection. Je suis au service du prophète, qui représente le grand destructeur. Ah bah bah. Madame est très exigeante, et j'ai plus peur d'elle que du grand destructeur. Car je ne sais pas si lui, il existe. Mais madame, ça je suis certaine. J'ai encore blasphémé sans le faire exprès. Ne me donnez son pas aux disciples, je vous en supplie. Alors... Oh, c'est lui, l'embrouille. Bien le bonjour, citoyen. Que puis-je faire pour vous ? Qui êtes-vous ? Moi, je ne suis qu'un modeste marchand et c'est du long gagné. Mon grand-père était déjà dans le commerce à l'époque, l'Empire. C'est un vrai héros, il est des gens qui voulaient entrer ou sortir du Nova pendant la guerre. Il a rendu bien des services, il a accumulé de l'argent en travaillant dur. Et ainsi est née la dynastie des laboureux. C'est une belle histoire, n'est-ce pas ? Que puis-je faire pour vous ? La catastrophe a eu lieu il y a 60 ans, le jour du 57e anniversaire de la victoire de l'Empire. Il y a 60 ans ? Ok, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé mais une énorme explosion a détruit toute la partie sud du continent. Genova n'a pas été complètement épargnée et les troupes qui ont suivi ont entraîné la chute de l'Empire. Heureusement, les marchands étaient là pour restaurer l'ordre. Que puis-je faire pour vous ? Les marchands ! Après la catastrophe, mon père et ses amis marchands ont survécu, ont sauvé l'Empire. Ils ont formé le conseil qui a pris des décisions qui s'imposaient pour la survie de Genova. Il fallait aller vite dans la confusion générale. La milice a été créée pour remplacer l'armée. Attendez, les anciens impôts de l'Empire ont été abolis et remplacés par un système de taxes plus juste. Ils ont rendu leur liberté au peuple. Désormais, tout le monde est libre de commercer et de s'enrichir. Oh, bien entendu, les fils de marchands deviennent tous marchands, mais au moins tout le monde a sa chance. Que puis-je faire pour vous ? Le smug, l'explosion de la catastrophe a laissé comme un grand trou rempli d'une étrange matière. Comme personne ne savait trop ce que c'était, on l'a appelé le smug. Rapidement, nos savants ont découvert que le smug pouvait être utilisé comme énergie. Les marchands ont donc décrété le monopole de son commerce et construit le smugoduc pour le transporter jusqu'à Genova. Désormais, tout ici fonctionne le smug et à chaque fois, c'est de l'argent qui tombe dans les poches. Du conseil, pardon. N'est-ce pas merveilleux, la technologie ? Que puis-je faire. Un bateau. Petit bateau. Alors comme ça, vous cherchez à aller sur l'île maudite. C'est un endroit étrange. À votre plage, je n'y mettrai pas des pieds. Enfin, c'est à vous de voir. Une lettre de force majeure de ma part devrait vous permettre d'embarquer. Bien entendu, ça ne sera pas gratuit. Est-ce que vous auriez quelque chose d'intéressant à me donner en échange ? Oh, mais c'est un badge de mon grand-père. Je pensais qu'ils avaient tous été perdus lors de la catastrophe. Ils n'ont pas beaucoup de valeur, c'est juste sentimental. S'il vous plaît, changez le moins qu'on aura un essai passé. Merci. Comme promis, voici pour vous. Enfin, voilà pour vous. Et voilà ! Nice ! Sans façon d'utiliser son argent, qu'on en a trop par le bigate. Quel problème existentiel. Ok. Donc, on peut avoir un bateau pour l'île maudite. La catastrophe, mon village, il a disparu sous le smug. Et regarde ce qu'est devenu Gélova, Kuro. C'est vraiment ça, notre avenir ? Il n'a pas parlé des démons. Ils doivent se cacher quelque part. Ils n'ont pas pu disparaître jusqu'à ça. Ce n'est pas le plus important. Mon village, mes parents, tout a disparu. Kuro, nous devons empêcher cette catastrophe. Je comprends ce que vous ressentez maintenant. Mais si nous pouvons modifier le cours des événements, alors comment ça pour sauver mon peuple ? On ne peut pas changer ça. La défaite des duos, elle fait partie de l'histoire. J'ai l'appris à l'école, c'est du passé. Par contre, ce qui se passe ici, ce n'est pas encore rien. C'est du passé pour vous, l'on est optionnable. Pour moi, c'est votre époque, le futur. Ce qui peut arriver à l'Empire ne m'intéresse pas. Je veux que mon peuple vive. Et si la victoire de l'Empire sur les démons n'a pas lieu, cela risque de tout changer. Je veux dire, peut-être que dans mon monde, je n'existerai même pas. C'est trop dangereux. Et les gens qui vivent ici ? Peut-être disparaîtront-ils aussi si vous changez le passé. Cela ne vous dange pas, par contre. Mais encore faudrait-il que ça soit possible de changer quoi que ce soit. Si cela se trouve, tout ceci existe déjà. Je veux dire, nous sommes déjà venus ici. Nous avons déjà fait tout ceci et rien ne peut être changé. Quoi qu'on fasse. Tu sais quoi, Minos ? Je n'en sais rien du tout. Mais au moins, je vais essayer. C'est la seule chose à faire. Et toi, Kuro ? Tu crois qu'on peut changer le temps ? Non. Quelle bande de pessimisme vous faites, tous les deux. Et tu crois qu'on devrait changer quoi, si on le pouvait ? Les deux. Merci, Solid Snail. Je savais que je pouvais compter sur toi. Tu es certain, Kuro ? Ça risque d'être dangereux pour l'équilibre du monde. Encore faudrait-il que nous puissions revenir en arrière. Et je ne sais pas... Je ne sais pas ce qu'il est possible ou même raisonnable d'espérer. Mais nous devons, avant tout, trouver un magilite. Là, je suis complètement d'accord avec toi, Minos. Allons-nous enseigner à la bibliothèque. Je suis sûr qu'on trouvera des informations sur l'emplacement d'un magilite. Tu as entendu, Kuro ? Allons-y. Ok. Donc on ne va pas tarder à s'arrêter là. On va continuer encore un tout petit peu. Allons au quartier général. Quartier général, mon capitaine. Ce coffre ? Non, c'est rien, il est vide. Attention les filles, il y a un galouche qui nous optionne. Eh, espionne, pardon. Eh, t'es qui toi, hein ? Qu'est-ce que tu fais dans notre QG ? Je ne fais que passer. Je cherche la clé, je veux vous aider. Opération Solid Snail. Ouais, c'est pas mal. Mais je pense qu'on peut trouver mieux. Je ne fais que passer. Ah ok, pas ça. Je veux vous aider. Bien donc. Tu entends ça, Bibi ? Il veut nous aider. Il veut nous aider à quoi, au juste ? C'est vrai, ça, quoi ? J'allais justement lui demander. Alors ? Tu veux nous aider à quoi, au juste ? J'ai juste besoin de la clé. Tiens donc, tu sais quoi ? J'aime les gens directs, ceux qui savent ce qu'ils veulent. Et si jamais tu l'as trouvé, ta clé ? Genre dans un coffre ? Et que tu vas m'aider d'entrer dans la bibliothèque ? Et que dans la bibliothèque, tu trouveras, je ne sais pas moi, un livre ? Dans ce cas hautement hypothétique, tu me la rencontrerais ? Oui. Promis. Oui. Promis que j'aurai craché ? Oui. Genre tu promis sur ta vie ? Oui. Bon, je crois qu'on va pouvoir s'entendre. Tiens pour elle, tu es un peu dans lui. Et voilà ! Est-ce qu'on peut leur parler ? Attention à ne pas perdre la clé. Tiens parole et tu leur vas dans lui. Elle dit quoi elle ? On peut te faire confiance j'espère ? Non, je peux casser ! Non, je déconne. On va les aider. Et bien, nous allons nous arrêter là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire et un j'aime. Et surtout abonner à la chaîne. C'était tout, c'était pour YouTube en HD. Passez une bonne journée, une bonne soirée. Et vive les jeux vidéo ! Sous-titrage ST' 501